Il était une fois un grand chasseur, appelé Mamani. Il vivait à Sekou avec sa vieille mère, celle-ci qui tuvait un champ de tomates sur la berge d'un grand fleur. Et elle en prenait le plus grand soin, jour après jour. Un matin, en arrivant au champ, il s'aperçure que les tomates les plus mûres avaient été volées. La déception de la mère fut tellement grande qu'elle reprocha à son fils de n'être pas capable de prendre soin d'elle, bien qu'étant un vaillant chasseur. Mamani, se rendant compte de la gravité de la situation, décida de rester au champ jusqu'à ce que la nuit tombe pour attraper le voleur. Et grande fut sa surprise quand il découvrit que le voleur n'était autre que la fille de la déesse du fleuve. Mamani était furia. Et la menaça de sa lance. Elle, apeureux, implora sa pitié. Et en échange de sa liberté, lui proposa un plan qui le convertirait en le plus grand roi de ses vies. La fille de Faro expliqua à Mamani qu'en chemin vers le royaume de Faro, il devrait ignorer tout ce qu'il croiserait sur sa route. et ajouta. La plus grande crainte de la déesse est qu'il m'arrive quelque chose. Alors, elle t'offrira l'impossible pour que tu nous laisses vivre en peur. quand nous arriverons devant elle, moi je me jetterai dans ses bras et toi tu devrais me menacer avec férocité. Tu lui demanderas de verser quelques gouttes de l'air de son sein gauche dans ton oreille et qu'elle te donne des grains de fognon. Ainsi, j'aurai accompli ma promesse. Grâce aux gouttes de lait, Mamari jurait de la protection des dieux le reste de sa vie. Faro donna à Mamari les graines de fognon qu'il avait demandées. Mais, l'avertit que si il les sémait, il ne devrait pas les récolter. Quand le fognon arriva à maturation, les oiseaux éparpillèrent les graines le plus loin qu'il pure. Ce fut ainsi que le royaume de Mamari s'étendit jusqu'aux confins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada